Ça doit être réciproque. Quand la femme joue, l'homme doit aussi... Directement, l'homme va aussi jouer. Il y a des manières où il t'arrête, il te caresse. Il te caresse peut-être les tétons. On a besoin de s'abouffer. Il me bouffe bien. Il me touche bien, il me fait bien la mousse. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro des Relous 237. Donc voilà, la question du jour, c'est celle-ci. Comment est-ce que ton gars te fait jouer ? Nous sommes allés poser cette question aux filles dans la rue. Vous allez voir que les réponses sont quand même aussi assez similaires. Ouais, c'est très similaires. Donc les étapes sont similaires, les réponses sont similaires. Donc vous allez voir dans ces réponses quelque chose qui sera familier. Enfin, c'est pas familier là. C'est qu'un gars-là ne t'aime pas. C'est Justin de Relous 237. Moi aussi. Comment est-ce que ton gars te fait jouer ? Bon, euh... Il est tout empêché. Comment ? Comment est-ce qu'il s'y prend pour tout faire ? Il y a des manières. Il t'arrête, il te caresse. Il y a euh... Il te caresse peut-être les tétons. Il te caresse peut-être le ventre. Jusqu'à arriver au niveau du sexe. Un peu tout cela. Ouais. Non mais ici là, nous dans notre chaîne là, il n'y a pas de tabou. Un sexe là, c'est un truc de vieux jeu. Il caresse quoi ? Bon, il caresse les cuisses, tout cela, les bras, le ventre quoi. Et un peu de petits bisous quoi. Un peu de bisous. Ça c'est pour t'exciter ou bien pour te faire jouer ? Parce qu'il y a une nuance. Bon, il y a certains... Il y a certains qui... Il y a certains qui... En les caressant juste au ventre, ça lui fait jouer, ça lui fait jouer quoi. Il y a certains que juste avec les cuisses, ça les fait jouer. Il y a certains qui aimeraient être juste avec le clutérisme quoi. Dans les choses comme ça. Ah d'accord. Donc il y a des gens qui ont une façon... Qui sont vaginales, d'autres qui sont clutérisées. Il y a la différence. Il y a des gens qui aiment même sur les tétons. Il y a certains que quand tu touches un peu les cheveux là, elles... Elles jouent. Ah d'accord. Donc c'est comme ça que ton gars fait pour te faire jouer. Oui, oui. Dis nous un peu. Comment est-ce que le gars là, ton mari là, te fait jouer ? Il fait comment pour te faire jouer ? Il me touche bien, non ? Il me fait bien l'amour. Il va me faire jouer. Bon, en fait... C'est faire l'amour. Quand on fait l'amour, Ce n'est pas... On court, on tient, on court et puis on part. Bon. Quand il s'agit de deux personnes qui s'attirent, Et qui fait la chose bien. Ça se passe normalement dans de bonnes conditions. Bon, ça veut dire... Quand on fait l'amour, non ? Quand on fait l'amour, on se touche. On se fait des caresses, on se fait... On touche quoi ? On touche le corps. On touche le corps de son partenaire ou bien sa partenaire. Pour prendre ton exemple, qu'est-ce qu'il faut toucher pour te mettre dans les états ? Il y a des bisous, il y a des caresses. Comme moi, moi j'aime bien les caresses. Les caresses ? Oui. Les caresses sont localisées à quel niveau ? Pourquoi tu fais que tu fuis, tu contournes ? Au niveau où... Je peux dire quoi ? Que c'est intense. Ça dépend. Il y a... Il y a les bras, il y a les oreilles, il y a les parties du corps, les cuisses et tout. Il fait comment pour te faire jure ? Comment est-ce qu'il fait pour te faire ? On a besoin de s'abouffer. Il me bouffe bien. Il ne te bouffe pas. Ah bon bah ? Non, il ne faut pas aller. La Jessica alors ? Non, la Jessica c'est quoi ? Il ne faut pas aller non ? Il me bouffe bien, c'est-à-dire il me suce bien. Le clitoris. Oui. Tu en peux dire la chatte ? Non, pas la chatte. Moi, j'aime parler en termes scientifiques parce que la chatte. Il me suce bien le clitoris. Il descend bien où il faut. Il met bien les doigts où il faut. Il me... C'est-à-dire ? C'est-à-dire dans le vagin et tout. Oui. Il sait ce truc-là. Il le fait bien. Voilà. Très bien même. Il prend du temps. Oui, surtout ça, il prend du temps. D'accord. Et... C'est quoi ? Je suis pas l'avant du fou. Oui. Il prend bien son temps. Doucement. Oui. Et pendant le truc-là, il va en slow motion ou bien c'est rapide ? Non, c'est slow motion. Toujours slow motion. Toujours slow motion. Même en cheval, en slow motion. C'est vrai ? Non, non, non. Pas en cheval. Là, on essaie un peu d'aller en fast and furious. Fast and furious. Oui. Vous avez compris, fast and furious très rapidement. Oui. Voilà. Mais... Pour les féminins, on essaie un peu de la joie en novellas. Et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord. Dis-nous un peu. Tu es en couple, tu es célibataire ? Je suis célibataire. Célibataire. Est-ce que tu peux aller laisser ton Facebook pour nos abonnés ? Si c'est possible. Mon Facebook ? Oui. Oui. Willow Case. Et tu peux payer non ? WI2LOW. K-E-Y-S. D'accord. Comment est-ce qu'un homme te fait jouer ? Il faudrait qu'il commence. Il passe d'abord bien les préliminaires. Bon, chaque fille a sa façon. Chaque fille a sa façon. Donc, ça ne l'est pas que chaque fille. Bon. Il y a certaines... Moi particulièrement. des caresses, des baisers, puis d'être une bonne chatte. Et le tour est joué. Une bonne chatte, c'est tout. Une bonne chatte ? Oui. Bonne chatte, là, c'est quoi concrètement ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Je suppose qu'il y a des gars qui ne font pas une bonne chatte. Il y a des gars qui ne font pas bien, c'est ça ? Non, je ne sais pas. Je ne suis pas encore tombée sur quelqu'un qui ne fait pas bien. Ah, d'accord. Bon. Si. Puisqu'il faut clôturer le travail. Bon. Là, on a besoin de pénétration. Mais c'est possible de jouer. Une fille peut jouer deux fois en un seul rapport. Un peu jouer au moins les préliminaires. Un peu jouer au moins du rapport. D'accord. Donc, on va sortir par là. Donc, qu'est-ce qu'on dit pour finir ? Pour résumer tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit aux hommes qui nous regardent ? Fait jouer. Comment est-ce qu'on fait jouer ? Une femme. On va commencer. La première étape, c'est... D'abord, il faut connaître ta femme. D'accord. Oui. Tu l'embrasses. Caresses. Tu susses et serres. Et venez de faire une bonne chatte. Voilà. C'est une chose dessus. 90% des filles aiment ça. Donc, ça peut aller. D'accord. Il faut aussi préciser qu'il faut prendre du temps, non ? Ouais, ouais. Il faut prendre du temps. D'accord. Pour moi, la femme doit d'abord jouer. Ca doit être réciproque. Quand la femme joue, l'homme doit aussi... Et directement, l'homme doit aussi jouer. On s'embrasse correctement. Ouais. Après... Le reste, ça se suit. Quand c'est déjà à un niveau... Bon. Ca dépend, hein. Parce que l'homme peut jouer avoir la femme. La femme peut aussi jouer avoir l'homme. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il est préférable ? Et je pense que c'est la caresse-là qui amène à ce niveau-là. D'accord. Moi, à 15h, là, bon... Même la vie, là, je n'aime même pas souvent. C'est quand peut-être je... En fait, moi, j'aime la fraîcheur aussi. En fait, c'est aussi ça. La fraîcheur ajoute quoi dans cet acte, dans le fait de faire ? En gros, ça ajoute l'envie, ça ajoute le plaisir. En fait, tout ça là. D'accord. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre groupe. Merci. Merci beaucoup.